Bonjour les amis, pour finir la semaine et le mois de juillet 2011, je vais vous montrer un petit tutoriel sur l'utilisation d'EasyPHP. Donc en premier, je vous invite à télécharger et installer EasyPHP, comme vous retrouverez l'icône sur le bureau une fois qu'il sera installé, ici. Donc une fois que vous avez installé votre logiciel, vous double-cliquez par exemple sur la petite icône du E qui apparaîtra ici. Vous voyez, donc ça vous affiche cette petite fenêtre, EasyPHP5360, donc Apache, si vous cliquez en Apache, vous pouvez redémarrer ou arrêter Apache. Là il est démarré, donc c'est vert, et MySQL, vous pouvez le redémarrer et l'arrêter également. Donc là il est vert, donc ça veut dire qu'il est démarré, on vous le dit ici. Voilà, si vous cliquez là, vous réduisez, vous ouvrez, vous fermez la fenêtre. Donc comme vous le dit, vous voyez, des informations ici, vérifier la version, démarrage des serveurs. Voilà, donc si vous cliquez là, vous voyez, vous avez de l'aide en ligne, dans le logiciel. Vous avez les fichiers log ici, pour avoir les erreurs Apache, accès à Apache, les erreurs MySQL, etc. La configuration d'EasyPHP, vous pouvez accéder par ici. Explorer, administration, le web local, redémarrer ou arrêter les serveurs, ou quitter EasyPHP. Donc on va voir la configuration, vous passez par configuration EasyPHP, et là vous voyez que vous avez plusieurs options. Démarrer EasyPHP en même temps que la session, non, ou oui. Démarrer les serveurs en tant que service, oui ou non, c'est pour les administrateurs seulement. Lancement automatique des serveurs au démarrage de l'application, ça je vous conseille de le garder. Vérifier une nouvelle version au démarrage, ça vaut mieux le garder. Prise en compte automatique des modifications, de configuration des serveurs, garder le cocher. Vérifier que les ports ne sont pas utilisés par d'autres serveurs, laisser le cocher. Et la langue, français. Donc si vous êtes en France, vous mettez français. Si vous êtes en Espagne, spanish. En Roumanie, romanian. Au Portugal, portugaise. En Chine, Chinese. En catalan, etc. Voilà, donc moi je pourrais mettre catalan, puisque je suis un pays catalan. Sur Perpignan, mais bon. On va laisser français, puisqu'on est en France. En France, également. Voilà, donc une fois que vous avez apporté vos réglages ici, vous cliquez sur OK. Et les réglages sont pris en compte immédiatement. Après, vous cliquez ici, vous avez configuration de la page. Donc si vous sélectionnez la page ici, configuration de la page, vous voyez, vous avez toute la configuration de la page ici que vous pouvez éditer. Donc ça s'ouvre dans la pad, dans le blog note. Voilà, donc si vous revenez ici, vous avez d'autres configurations. Donc extension de PHP. Donc pour régler les différentes extensions permises autorisées par PHP. Donc je tiens à signaler que je fais ce tutoriel en vue d'une dizaine de pages qui vont apparaître d'ici quelques jours sur l'utilisation de PHP et MySQL pour créer une application de catalogue en ligne. Donc c'est pour un peu faire les révisions également. Donc vous voyez là, quand on est ici, on est dans les extensions PHP. Vous pouvez activer d'autres options de PHP. Vous voyez ? Donc en général, par défaut, c'est suffisant. Mais si vous avez une application un peu complexe ou qui demande d'autres extensions, vous les trouverez ici. Vous voyez ? Vous avez la liste ici. PHP MySQLi. Donc ça, c'est la nouvelle version de PHP MySQL. MySQL, ça c'est l'ancien. L'ancienne version des fonctionnalités de MySQL. Ça, ce sont les dernières. Donc de toute façon, ça c'est presque obsolète. Donc il faut utiliser MySQLi. Voilà, donc le reste, PHP curl, etc. Tout ça, c'est important, donc il faut laisser cocher. Voilà, donc si vous voulez en rajouter, vous cochez d'autres trucs et ce sera bon. Vous cliquez sur appliquer, ce sera fini. Voilà. Donc ensuite, vous avez, si vous cliquez ici, configuration, vous avez configuration des extensions de PHP de MySQL. Donc sur MySQL, vous voyez, vous éditez aussi le my.ini. Donc à vous d'éditer aussi les choses ici. Ensuite, vous avez la configuration de PHP MyAdmin, très important. Hop, donc ça, ça s'ouvre dans votre navigateur préféré. Donc moi, c'est vos IA Firefox. On se connecte au localhost, donc ça 27.001. Accueil de PHP MyAdmin en local. Donc on patiente quelques secondes, le temps que les serveurs de PHP MyAdmin s'activent, se lancent. Voilà, donc on est là, PHP MyAdmin. Aucune table n'a été trouvée dans cette base. Donc voilà, on peut vous créer une base de données à partir d'ici. Donc ça, je le reviendrai avec vous dans le grand tutoriel en création d'applications catalogue en ligne. Donc là, c'était juste pour vous montrer l'accès à PHP MyAdmin. Voilà, donc j'y reviendrai dans les prochains tutoriels. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Configuration, donc voilà, il n'y a plus rien. Là, on a vu toute la configuration ici. Là, vous pouvez accéder à Explorer. Donc si vous cliquez Explorer, vous avez l'explorateur Windows qui s'ouvre. Donc vous pouvez aller chercher des fichiers, etc. Donc vous voyez, vous tombez directement à EasyPHP 3W. Donc là, vous placez vos différents sites, vos différentes applications là-dedans. Voilà. Ensuite, vous avez, donc, administration ici. Hop, vous accédez à l'administration d'EasyPHP. Vous voyez ? Donc vous avez PHP MySQL, Apache pour Windows. Donc là, vous avez vers le site easyphp.org, de l'aide ici. Là, le langage, encore une fois, anglais ou français. La version utilisée en cours, donc ici, c'est la 5.3.6.0. Vous le voyez, la 5.3.6.0. Nom d'utilisateur, donc root. Mot de passe, il n'y en a pas, puisqu'on est en local, ce n'est pas la peine. Vous pouvez toujours en sélectionner un, donc on verra ça en détail. Hot MySQL, 127.0.0.1, donc ça, c'est l'hot local. Le répertoire d'IPHP, donc il est installé ici. Le répertoire de base de MySQL, il est installé ici. Voilà, vous avez un guide de la migration vers PHP 5.3. Voilà, on vous donne des conseils. Si vous utilisez l'IPHP sur une clé USB, il suffit de copier l'intégralité du répertoire easyphp sur la clé. Placez tous vos scripts dans le répertoire 3.w et vérifiez que vos bases de données sont dans le répertoire MySQL slash data. Donc là, vous voyez, on est en PHP 5.3.6, Apache 2.2.17, MySQL 5.5.10 et PHP MyAdmin 3.3.9.2. Vous pouvez soutenir le projet en cliquant ici. Vous voyez, si on clique ici, hop, il y a ça qui s'ouvre, vous voyez, soutenez ce projet. Donc, vous pouvez donner 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 250 dollars. Si vous n'êtes pas intéressé, vous fermez. Ça referme la boîte. Ensuite, ici, vous avez Administration MySQL. Vous voyez, vous accédez à Administration MySQL. En cliquant sur ce bouton, vous voyez, hop, si vous cliquez paramètres PHP, vous accédez aux paramètres PHP, bien entendu. Donc, 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 hop, ah ouais, ça c'est super ça. Vous avez accès à tous les réglages sur votre localhost de PHP ici. Donc, on vous dit PHP, version 5.3.6 et tous les réglages qui y sont, qui sont actuellement en cours. Donc, fermez, vous réaccédez au panneau. Vous cliquez Fuseau horaire, donc vous pouvez accéder au Fuseau horaire. Donc, vous voyez, on est à Paris, donc le Fuseau horaire est bon. Là, vous pouvez actualiser la date et tout, si c'est pas bon ou quoi. Donc, on vous dit 30, samedi 30 juillet 2011, 3 heures d'après-midi. Donc, si on vérifie ici, on est bien au 30 juillet 2011, 14h58. Donc, voilà, c'est bon. On ferme. Ensuite, vous avez les extensions ici, vous cliquez Extensions. Et on vous dit, il y a 45 extensions ici. Core, PDO, Phare, Réflexion, SPL, SQL, Lite, SimpleXML, Page de Handler, BCmat, BC2, Calendar, Com.net, Curl, etc., etc. Et là, chaque fois, si vous cliquez Fonctions, vous avez les fonctions attribuées à chaque extension. Il y en a pléthore. Donc, si vous cliquez BZ2 Fonctions, vous avez d'autres fonctions qui se rapportent à BZ2. Vous voyez, vous avez 10 fonctions pour BZ2. Calendar, vous cliquez Fonctions, vous avez 18 fonctions pour Calendar, etc., etc. Voilà, vous pouvez fermer en cliquant ici. Si on descend un peu plus bas, vous avez le Web local route. Donc, on est en route. Donc, vous pouvez accéder aux routes en cliquant sur le lien là. Donc, vous arrivez ici. 126.001.8888. Vous voyez. Vous avez le nom, dernière modification, taille et description. C'est en fonction de vos applications. Pour installer la page, c'est vide. Ensuite, si vous cliquez, donc là, on vous dit le Web local est accessible, est ici. Ensuite, les alias ici. Donc, vous pouvez ajouter les alias en cliquant ici. Donc, vous voyez, on vous dit les étapes. 1, créez votre répertoire. Donc, c2.slash web local site site 1. C'est ici un nom pour l'alias. C'est le chemin du répertoire créé. Et ensuite, vous cliquez sur OK. On vous donne les exemples à chaque fois ici. Vous voyez. Donc, vous avez exemple, 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 donc, vous mettez vos options personnalisées ici, puis ici. Une fois que vous avez suivi l'étape 1, 2, 3, vous cliquez sur OK. Et on vous dit que les alias permettent de placer vos développements dans un ou plusieurs répertoires indépendamment du répertoire racine d'Apache au niveau des 3W. Donc, dossier 3W. Ça, moi, personnellement, je le garde dans les 3W. À vous ensuite, si vous voulez vraiment ajouter ailleurs, votre site, votre application, vous suivez ces étapes. Voilà. Donc ensuite, si tu veux l'annuler, vous cliquez à annuler. Et plus bas, vous avez alias... Euh, module, pardon. Vous pouvez télécharger d'autres modules en cliquant ici. Donc là, vous vous rendez sur easyphp.org slash download.php Vous avez téléchargé d'autres modules pour EasyPHP. Vous voyez, vous avez un environnement pour les développeurs PHP complet et prêt à être utilisé. EasyPHP est un package WAMP incluant les langages de script PHP, le serveur Apache, le serveur SQL, MySQL. Avec PHP MyAdmin et le débuggeur Xdebug. EasyPHP est portable. Vous pouvez installer sur n'importe quel système, n'importe quelle clé USB et développer vos codes PHP, projet, site web, script, application, etc. Les modules sont préconfigurés pour EasyPHP. Donc, vous pouvez télécharger, installer et tester les applications comme WordPress, Spip, Drupal, Joomla, Brastashop, PHP BB, forum, etc. Là, vous avez EasyPHP 5361 que vous pouvez télécharger en cliquant ici. Download EasyPHP 36. Vous pouvez donner, tweeter et supporter. Vous avez EasyPHP 537 RC3. Donc, ça, c'est des versions pas finies, pas finalisées. Elles sont en CL37, donc ce sera la prochaine. Mais c'est en révision. Révision C3, donc c'est encore... C'est une registre candidate 3, mais elle n'est pas finalisée en pleine. Donc, je ne vous conseille pas d'installer. Attendez que ça finisse, c'est encore mieux. Quand ça sera en version stable, ça sera, comme son nom l'indique, stable. Pour l'instant, ce n'est pas assez stable, donc... Si vous voulez tester, vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. Là, vous avez EasyPHP 5.2.10. Donc, ça, c'est l'ancienne version stable. Vous pouvez la télécharger, mais je ne vois pas trop l'utilité. Donc, la dernière, c'est celle-là. Gardez celle-là, si vous ne l'avez pas téléchargée. Donc, voilà. Pour modules, donc, vous pouvez cliquer ici, vous voyez. Bon, en fait, vous rechargez la page. Ah non, c'est autre chose encore. Outils de développement. Vous avez Webgrind. PHP MyAdmin. PHP AnyManager. Function Afférence for EasyPHP. Xdebug. Coding Standard for EasyPHP. Ah, voilà ce qui est vraiment intéressant. Blog et CMS. Vous pouvez installer en local, en fait, un blog et un CMS à partir des EasyPHP, en fait. Ça, c'est vachement intéressant. Blog, CMS, Wordpress. Donc, vous pouvez télécharger le module Wordpress pour EasyPHP. Vous pouvez cliquer mort pour en savoir plus. En fait, ça vous redirige. Non, ça vous redirige sur le site de chaque extension, en fait, de PrestaShop, de chaque CMS. Donc, si je ne vois pas trop où est le module, puisque c'est pas le module. Si vous cliquez, vous allez directement sur le site. Par exemple, je clique Drupal, vous allez sur Drupal. Donc, vous téléchargez. En fait, c'est un lien. Ça vous permet de télécharger Drupal et de l'installer, quoi, après avec EasyPHP. Donc, ça, c'est si vous ne connaissez pas les URL de chaque CMS pour les télécharger. Il y a Drupal que je vous conseille en CMS. WordPress également. Jumla aussi. Spip, personnellement, un peu moins, mais c'est un bon aussi. PrestaShop pour le e-commerce. C'est vrai que c'est vraiment l'outil idéal. J'ai déjà fait quelques tutoriels sur WeBlog. Vous pouvez les regarder. Ensuite, vous avez les forums. Donc, phpbb que je vous conseille à fond, à 15, à 100%, pour faire un forum de discussion sur le web. Celui-là aussi est pas mal, forum. Mais phpbb, pour le forum, c'est parfait. Pour le e-commerce, PrestaShop, c'est parfait. Pour le blog, je vous conseille WordPress, bien que vous pouvez faire un CMS avec. Et sinon, Jumla. Moi, mes deux favoris, ce sont WordPress et Jumla. Drupal en version 7, maintenant. Et très bon aussi, par rapport aux anciennes versions 6 et 5, qui étaient vraiment à la traîne. Vous pouvez tester une de ces trois solutions que je vous recommande. Voilà. On va arrêter là pour ça. On va revenir ici. Donc, on a vu jusqu'en bas ici. Bien. Nous avons fait le tour de la configuration avec EasyPHP à ce niveau-là. Donc, si vous regardez. Si vous arrivez sur cette icône ici, EasyPHP, démarrer, on vous dit. Donc, c'est bon. Les serveurs et tout sont démarrés. Vous cliquez droit sur le e avec la petite icône en rouge. Et là, vous avez d'autres outils. Vous pouvez arrêter les serveurs. Redémarrer les serveurs. Accéder au web local par ici. Administration. Donc, c'est l'administration. On revient en fait à EasyPHP. Vous voyez. Donc, on reclique ici. Et vous pouvez accéder encore à la configuration pareille d'EasyPHP. Apache. Extension PHP. PHP. MySQL. PHP. Remin. Vous avez les fichiers log ici. En cas d'erreur. Etc. Pour voir où ça vient. Et l'aide. Si vous avez des problèmes. Fond question. Débuter le PHP. Introduction. Propos d'EasyPHP. Voilà. Donc, nous avons fini le petit tutoriel sur EasyPHP. 5.3.6.0 actuellement. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et à bientôt pour un grand, grand, grand tutoriel. Qui est sur la création d'une application de catalogue en ligne. Gratuite. Il y aura une dizaine de pages. Donc, suivez-moi. Et à bientôt les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501